Bonjour à tout le monde, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu le plan de cet atelier, l'atelier numéro 3. Donc, dans le plan, il est indiqué que c'est Catalina qui commence, mais après avoir discuté, donc je pense que c'est quand même mieux que ma partie soit au début, parce que je vais enchaîner à tout ce que François a fait avant de moi. Donc, ces trois heures qui étaient d'ailleurs extraordinaires m'aident beaucoup parce que lui, si lui, il a montré comment on peut travailler sur les extra-littéraires avec les étudiants en flux, moi, je ne vais pas faire pareil, mais je vais vous montrer comment travailler avec les étudiants qui ne sont pas en flux, mais qui étudient une spécialité concrète. Il s'agit des relations internationales et de la diplomatie. Alors, ce que je vous propose, c'est la didactique de force, d'accord ? J'ai choisi comme mes collègues des extra-littéraires étirés du roman Eastern d'Andrea Savaiowa. Je remercie à Monica et à Ianka qui ont fait un super bon travail lundi dernier. Elles ont expliqué tout le contexte, le contexte du livre. Elles ont parlé beaucoup de l'auteur. Donc, je peux continuer. Je ne vais pas répéter la même chose. Nous avons discuté dans notre groupe quant au choix des extraits. Donc, il fallait qu'on travaille chacun sur un autre extrait. Donc, j'explique pourquoi j'ai choisi ces deux extraits, mais je vous le dis plus tard, d'accord ? Donc, j'ai dit tout à l'heure que dans ma vie professionnelle, je travaille avec les étudiants qui sont inscrits en relations internationales ou en sciences politiques. D'accord ? Donc, l'objectif de mon travail, il est différent de celui de mes collègues. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots sur ce qui est le FOS. Donc, la notion du fond, c'est sur objectif spécifique, le FOS, comme vous le savez, n'est pas récente. Le concept est apparu il y a quelques décennies. Mais ce qui est important, il a évolué depuis sa première apparition. Au début, la littérature spécialisée parlait plutôt des langues de spécialité. Un peu plus tard, il s'agissait des langues sur objectifs spécifiques. Plus récemment, la littérature parle de CLIL. CLIL, ce qui est un acronyme anglais qui correspond à l'équivalent français EMIL, alors enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère. Si pour certains auteurs ou pour certains enseignants, il s'agit de la même chose, du même concept, il y a d'autres qui voient de grandes différences. Pour être clair, mon objectif n'est pas d'analyser le concept de FOS et son évolution. J'aimerais juste, avant de vous proposer des activités concrètes destinées aux futurs enseignants de FOS, de donner une définition de base qui pourrait clarifier un peu ma situation d'enseignement et aussi mon objectif, l'objectif de mes cours que je donne dans ma vie professionnelle réelle, mais aussi l'objectif de mon intervention d'aujourd'hui. Alors, pour moi, le français sur objectifs spécifiques, ou si vous voulez FOS, est un enseignement du français qui est axé sur un domaine bien particulier. Pour moi, il s'agit notamment des relations internationales et de la diplomatie. Pour vous donner plus de détails, mes étudiants qui sont inscrits soit en relations internationales, soit en sciences politiques, doivent apprendre plusieurs langues vivantes, dont le français. Il s'agit alors d'un public qui a besoin d'une compétence en français, mais d'une manière assez urgente et pour une raison très précise. Si je parle de manière un peu plus générale, les apprenants du FOS sont assez souvent des adultes qui ont besoin du français pour des raisons professionnelles. Il s'agit souvent des formations de courte durée qui visent à développer des compétences de communication professionnelle. Ce qui est très important, le FOS se donne pour mission de se centrer sur des contenus, alors des contenus assez spécifiques, qui a priori ne sont pas maîtrisés ou ne sont pas bien maîtrisés par l'enseignant de FLE, d'où la nécessité d'entrer en contact avec les acteurs professionnels si vous désirez élaborer le matériel ou si vous désirez didactiser des activités pédagogiques. Donc, quel est mon parcours ? Quel est mon profil ? Alors, à l'origine, je suis enseignante de FLE. J'ai fait mes études à la faculté des lettres, donc la faculté où mes collègues, mes quatre collègues de notre équipe travaillent actuellement. Donc, depuis 20 ans, je travaille à la faculté des sciences politiques et des relations internationales, donc dans le cadre de notre équipe. Je suis la seule dont le profil est différent. Pourquoi je l'ai dit ? C'est parce que je n'ai pas l'habitude de travailler sur la littérature, ce qui ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas. J'ai dit au début, avant qu'Elisabeth a ouvert cette séance, j'ai dit que cette expérience m'a vraiment beaucoup aidée à réfléchir comment je pourrais modifier, moderniser mes cours. Généralement, je travaille avec beaucoup de documents, des documents qui sont vraiment très diversifiés, mais je n'ai jamais pensé à utiliser les extraits littéraires. Donc, j'étais à Rennes en 2019 pour la première fois avec toute l'équipe franco-polonau-svorak, mais vraiment, l'année dernière, pour la première fois, j'ai utilisé des extraits littéraires dans ma vie professionnelle. Alors, voilà mon parcours. Pour ajouter encore, à l'origine, je suis enseignante de FLE, mais j'ai fait ma thèse dans le domaine des relations internationales et je devrais bientôt me présenter devant le jury pour mon habilitation dans le domaine des relations internationales. Donc, j'ai deux spécialités. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment enseigner dans le cadre de FOS et j'aime beaucoup faire la recherche dans les relations internationales et j'essaie de combiner et de faire partager tout ce qui est important. Donc, j'aimerais que mes étudiants profitent de cette double formation que j'ai. Donc, l'objectif de mon intervention d'aujourd'hui est de montrer aux étudiants de FLE, ici par exemple, donc les étudiants de FLE ou en FLE, ce sont les futurs enseignants de FLE. Et j'aimerais leur montrer qu'ils peuvent se retrouver assez facilement dans une situation où ils peuvent être sollicités de donner des cours de force. Et dans cette situation, vous êtes obligés de concevoir un cours ou un programme d'études. Donc, ce n'est pas une tâche facile si vous faites pour la première fois. J'ai une très belle expérience qui, de plus, est très récente dont j'aimerais vous parler un peu. J'aimerais vous parler de mon collègue Fabrice qui est français. C'est notre lecteur de FLE qui travaille actuellement à la Faculté des lettres dans l'équipe de Catalina, de Monica, etc. Donc, lui, il est venu à notre faculté en septembre et il travaille également avec moi à ma faculté. Donc, ce qui me plaît avec Fabrice, c'est non seulement qu'il a une double formation comme moi, il a fait ses études en sciences pop, il a une formation de FLE de plus, il est breton. Donc, son FLE, il a obtenu à Rennes. D'accord ? Donc, il est arrivé en septembre. Je lui propose des cours très concrets dont il est chargé. C'est surtout la civilisation française et c'est aussi l'histoire de France. Donc, il s'agit des cours qui sont vraiment très bien faits ou qui sont des cours que les Français aiment faire et ça fait très bien. Mais je lui ai proposé aussi d'intervenir dans mon groupe, dans mon groupe, dans mon cours de civilisation sauvraque. D'accord ? Donc, c'est pour la première fois qu'un lecteur français a accepté de travailler avec moi sur ce cours et lui, il n'a pas refusé. Au contraire, il était très partant. Il a accepté tout de suite. Il n'avait pas peur. Donc, il voulait juste savoir quel est l'objectif. Il voulait savoir avec quel document il devait travailler. Donc, je lui ai fourni une quantité de documents. Je lui ai proposé un sujet concret. Je lui ai donné des documents et lui, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait d'abord étudier, étudier ces documents. Alors, parce que la civilisation sauvraque, la sauvraque, ça ne lui dit rien. Il est un sauvraque qui, depuis un mois, il ne connaît rien. De plus, il est confiné. Lui, il doit réfléchir comment s'approprier de cette tâche. Donc, il étudie les documents que je lui propose, mais je lui dis qu'il est complètement libre. D'accord ? Donc, je dis, si tu as besoin de mon aide, alors voilà, moi, je le ferai comme ça, mais tu es libre, tu fais comme tu veux. Donc, il étudie les documents pendant mes semaines. Après, on se revoit et il me dit, il me dit quels documents lui plaisent, comment il pourrait travailler, etc. Et ce qu'il m'a dit, et voilà, il me fallait, pour commencer, pour préparer mon cours, ce qu'il me fallait, c'est d'apprendre le contenu. Donc, pour le FOS, FOS, ce n'est pas uniquement la méthode qui est importante pour l'enseignant, c'est aussi le contenu. Et si le contenu, il ne le maîtrisse pas bien, d'autant plus, il doit se préparer pour le cours. D'accord ? Donc, aujourd'hui, je vais beaucoup parler de la civilisation sovaque. Les activités que j'ai préparées, ce sont les activités pour la civilisation sovaque. Et le sujet, migration, ça me convient parfaitement. C'est un sujet par excellence. Mais j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi la civilisation sovaque, c'est dans le cadre de notre programme, ce cours est apparu il y a à peu près sept ans, huit ans, même si le programme d'études, il existe depuis 20 ans. Donc, il nous fallait quelques années, même une décennie, pour se rendre compte que ce cours ne fait pas partie du programme, mais pourtant, il est très important. quand les étudiants en relation internationale, quand ils apprennent des langues étrangères, pour préciser, ils apprennent trois langues. La première, c'est l'anglais, obligatoirement. Puis la deuxième, ils choisissent une langue qu'ils maîtrisent assez bien. Alors, une langue avec laquelle ils ont commencé au secondaire, dans le secondaire. et la troisième, c'est qu'ils commencent sur place. D'accord ? Donc, ils doivent maîtriser des langues étrangères, mais c'est vrai que les cours sont visées plutôt au pays de la langue cible. D'accord ? Donc, la France, ils doivent avoir beaucoup de connaissances sur la France. Comme les relations internationales, c'est une spécialité ou un domaine qui est assez plus disciplinaire, donc ils doivent connaître le système politique français, tout ce qui est le système juridique, l'histoire, l'économie, la géographie, la sociologie, etc. Mais comme ils représentent leur pays, ils sont vraiment obligés d'être capables de parler de leur propre pays. Et ils ont énormément de connaissances sur leur pays. D'accord ? Donc, au début, on n'a pas pensé à intégrer le cours de civilisation slovaque au programme, mais après, on s'est aperçus qu'ils ne sont pas capables du tout de parler de leur pays. Pourquoi ils ne le sont pas ? Parce que d'abord, il faut qu'ils réfléchissent au contenu. Alors, j'ai un public qui est francophone, un public qui est étrange, je ne sais pas ce qu'ils savent sur la Slovaquie et alors, je dois être capable de leur communiquer certaines choses et je dois réfléchir comment le faire. D'accord ? Donc, je sais maintenant comment le faire, mais maintenant, je ne sais pas comment le dire parce que c'est le vocabulaire qui me manque. C'est quand même un vocabulaire assez spécialisé. Alors, voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer dans le cadre de chaque langue, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le russe, le français, donc un cours de civilisation slovaque et pour vous dire c'est mon cours préféré, d'accord, qui donne le plus de possibilités. Les étudiants sont obligés de réfléchir et ils m'aident à concevoir le cours. Donc, si je dis que le sujet de migration est un sujet par excellence, je pense que c'est clair, mais j'aimerais quand même dire quelques phrases sur ça aussi. Alors, l'émigration, ça fait partie du discours politique des dernières années. Donc, tous les hommes, toutes les femmes politiques en Europe parlent d'émigration, c'est un phénomène qui nous concerne tous. Les médias, les médias sont vraiment pleins de textes sur le sujet et comme les, disons, les articles journalistiques sont le plus utilisés comme matériel didactique dans nos cours. Donc, on utilise souvent des articles de presse pour analyser les sujets. Donc, on parle souvent d'émigration et on s'aperçoit qu'on parle d'émigration différemment en Slovaquie et différemment en Europe. Donc, il y a de grandes différences interculturelles et ces différences interculturelles. J'aimerais en parler sur des exemples concrets liés à l'extrait, aux extraits littéraires. Donc, je pense que c'est suffisant pour l'introduction, pour expliquer ma situation pédagogique dans laquelle je me retrouve au quotidien. Et j'aimerais maintenant travailler sur les extra-littéraires, mais si vous me permettez, je dois vous faire partager le document. Alors, une seconde. Voilà. Alors, je vous prie, chers étudiants, d'ouvrir ce document. Alors, en ce qui concerne les étudiants Slovaquie, je voulais envoyer hier soir, donc je vous prie de l'ouvrir. Je ne suis pas sûre pour les étudiants français, les étudiants polonais, s'ils ont trouvé. Alors, je vais l'ouvrir avec vous et on va travailler ensemble. D'accord ? Donc, j'ai choisi deux extra-littéraires et pour chaque extra-littéraire, il y a des exercices très concrets qu'on va faire ensemble. Je vous demanderai de répondre aux questions et je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai décidé, pourquoi j'ai choisi ces questions, quel était mon objectif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont lu le livre dans son intégralité, mais si je peux vous proposer, donc, on va lire ces extraits encore une fois. Alors, donc, pour le document numéro un, allez-y, je vous donne quatre à cinq minutes pour le lire. Merci. 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 Alors, si vous me le permettez, on commence. Donc, la première question, alors, j'ai demandé aux étudiants de lire le document numéro un et puis répondre aux questions posées ci-dessous. Donc, la première, décrivez brièvement le personnage principal en vous appuyant sur les éléments présentés dans cet extra-littéraire. Alors, comme vous pouvez voir, je ne pose pas encore des questions sur la nature du document, ça va arriver plus tard. Je veux juste qu'il cherche quelques détails, les détails qui sont importants pour qu'il comprenne tous les contextes. Alors, est-ce que je peux passer la parole à Lenka? Je pense qu'il y a deux Lenka, alors je vous laisse décider. Je dirais qu'il plaît la situation de sa famille qui est influencée par le régime et... Oui, exactement. Donc, oui, on a quelques détails sur sa famille, je suis d'accord avec vous. Donc, dans le texte, si vous cherchez dans cet extra-littéraire, il y a quelques informations de base sur le personnage principal qui s'appelle Martin. Donc, on sait à peu près quel est son âge, on sait quelle est sa nationalité et on sait quelques informations, on connaît quelques informations sur sa famille. Alors, vous, vous connaissez le livre, mais imaginez que vous voyez ce texte pour la première fois, vous n'avez pas d'informations, donc vous voyez, il y a un certain Martin et je dois comprendre qui est cette personne, d'accord ? Donc, ce qu'on sait sur Martin, si vous voulez, un slovaque, donc, il est d'origine slovaque, il est plutôt jeune, d'accord ? Comment on sait qu'il est jeune ? Nulle part, son âge n'y est évoqué, mais pourtant, on peut dire qu'il est jeune, qu'il est jeune et on cherche des indices, donc il est jeune parce qu'il parle de son père et il dit que dans les années 60, il avait 18 ans, donc on sait que lui, il peut avoir 30 ans, quelque chose, alors il est jeune et on a quelques détails sur sa famille, notamment dans l'article, on parle de son père, de son grand-père et on sait qu'il a des cousins éloignés aux États-Unis. La question numéro 2, une pendule traditionnelle au cri d'oiseau est évoquée dans la première partie du texte. Quelle importance lui donne l'auteur ? Est-ce que quelqu'un peut parler ou c'est moi qui cherche ? Je peux. Allez-y, merci. Donc, mais c'est seulement mon avis. Je pense qu'une pendule à coucou peut signifier que le temps s'est arrêté chez son grand-père parce que cette pendule était chez lui depuis 1967, donc c'est longtemps. Et aussi, ça peut être la notion du temps, le temps qui a passé en opposition au présent. Mais peut-être il n'y a pas de changement entre le présent et le passé. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse intéressante. À vrai dire, à la première partie, je n'ai jamais pensé, mais c'est joli ce que vous dites. Merci. Donc, cette pendule, elle sert à quelque chose. Vous avez bien compris. Elle sert, à l'auteur, elle sert de pouvoir aller en arrière. d'accord ? Elle décrit Martin qui est Slovaque et qui vit dans les années 2000, mais l'auteur, elle veut bien parler du régime précédent. Donc, par l'intermédiaire de Martin, l'auteur, elle va en arrière dans les années 70 et pour expliquer un peu le contexte, la vie dans le régime précédent. Donc, c'est pour ça qu'elle choisit cet élément en l'horloge. D'accord ? Donc, il est avec son père probablement chez lui et il voit sur un mur une pendule traditionnelle au cri du oiseau et ça l'aide comme un point de repère pour pouvoir parler du passé. D'accord ? Donc, merci. On peut maintenant lire la question numéro 3. Excusez-moi. L'écrivaine compare par l'intermédiaire de Martin les membres américains et tchécoslovaques d'une famille. Quel est son objectif ? Quelle différence est, si mes études mettent-elles notamment en évidence ? Ici, je pense que l'auteur a voulu montrer la différence entre la vie dans le régime capitaliste et communiste en général. Oui, exactement. C'est ça. D'accord ? Donc, l'auteur, l'objectif, c'est de comparer deux mondes. D'accord ? Le monde, on arrive de le faire, elle veut montrer la vie, le monde des deux côtés. D'accord ? La partie occidentale et la partie soviétique. Donc, c'est pour ça qu'elle choisit le destin d'une famille séparée. disons ouvertement que c'était un destin de nombreuses familles slovaques. Donc, un exemple assez typique, il y avait beaucoup de familles slovaques qui avaient quelqu'un qui avait émigré, qui avait quitté le pays pendant cette période communiste. Donc, si on dit quitté le pays pendant cette période, il s'agissait d'une immigration illégale. D'accord ? Donc, elle veut montrer par l'intermédiaire des membres de familles américains et tchécoslovaques les différences, non seulement les différences interculturelles, c'est bien évoqué dans le texte, elle dit notamment son regard se posa sur une vieille horloge à un coucou qui sortait d'une petite fenêtre entre ouverte pour annoncer les heures. Donc, c'est là où elle commence et après, elle continue et elle parle des différences qui sont écrasantes. L'horloge montre les différences culturelles qui sont écrasantes. D'accord ? Pour ajouter quelque chose sur cette horloge, donc, c'est un objet qui lui sert pour pouvoir aller en arrière, mais en même temps, vous êtes peut-être trop jeune, mais cet objet était assez typique pour cette période, pour les gens de la même génération que Martine, c'est par exemple mon cas. Donc, en lisant cet extrait tout de suite, alors, j'imagine cette horloge accrochée au mur, donc, on avait tous les mêmes objets. D'accord ? si on se rappelle d'un objet concret, que ce soit une horloge, une pendule, que ce soit un fer à repasser, alors, on avait tous les mêmes objets, donc, ça nous aide, avec ces photos, ça nous aide de revenir en arrière aussi en ce qui concerne notre vie personnelle. La question numéro 3, pardon, 4, relisez les deux dernières phrases de l'extrait et expliquez la pensée de l'auteur. Il se demandait souvent si son père serait devenu comme l'un de ses cousins américains s'il avait vécu en Amérique. On ne pouvait pas le savoir. Pourquoi le principal protagoniste aimerait-il savoir comment le destin de son père aurait pu évoluer s'il avait disposé des mêmes opportunités que ses cousins américains ? Comment perçoit-il son père au fil du temps ? Faites vos propres hypothèses ? Alors, en ce qui concerne cette question, il faut que les étudiants aillent chercher exactement les phrases qui décrivent la famille de Martin, les phrases qui parlent de son père, les phrases qui comparent son père à ses cousins américains, d'accord ? Donc, des fois, ce n'est pas facile de se repérer. les étudiants vont d'abord chercher cet extrait et après, dans cet extrait, ils cherchent ce que l'auteur communique. Mais la deuxième partie de cette question ou la question suivante demande de réfléchir, de réfléchir, de faire des hypothèses, etc. Donc, il faut bien faire la distinction entre chercher dans le texte et dites ce que vous pensez et proposez vos hypothèses. Alors, est-ce que je peux proposer à quelqu'un de répondre à cette question ? En fait, je pense que Martin voudrait savoir si vraiment l'environnement peut tellement influencer notre personnalité et si en fait l'autre environnement pourrait influencer son père ou d'autres façons. Vous savez que la situation en Slovaquie était différente et aux États-Unis différente. Donc, il peut-être serait aux États-Unis s'il serait différent. Oui, exactement. C'est bien ça. Il veut montrer que les conditions pour se développer n'étaient pas pareilles. Est-ce que dans cet extrait, l'auteur donne des réponses ? Est-ce que vous pouvez dire quel est le point de vue de Martin ? Comment tu vois que les cousins américains sont comparés aux cousins slovaques ? La grand-mère américaine est comparée à la grand-mère slovaque ? Comment elle a fait cette comparaison ? Quelle est votre vision ? Qu'est-ce que vous sentez avec cette comparaison ? Maria, tu peux peut-être montrer encore le texte si jamais ils ne l'ont pas sous leurs yeux ? Oui, c'est une bonne idée. Merci. Alors, comme je vous ai dit, il faut d'abord trouver où ça commence, d'accord ? Donc, ici, c'était en 67, 68, pendant l'assouplissement du socialisme que leurs familles des États-Unis étaient venues de leur rendre visite, d'accord ? La grand-mère, etc., etc. Puis, d'abord, on compare les grands-mères, après, on compare les cousins, et ici, vers la fin, on devrait trouver comment Martin voit son propre père. Est-ce qu'il est plutôt fier de son père ? Vous le sentez comme ça ? Ou il est plutôt déçu ? Il y a une question qui a été ajoutée dans le chat. Et que serait devenu Martin s'il n'avait pas quitté la Slovaquie ? Qui rejoint ta question, peut-être ? Exactement, oui. Merci. Moi, personnellement, j'y sens une petite déception, d'accord ? Il est plutôt ravi du comportement, du physique, des cousins américains de son père. Et moi, j'y sens une petite déception de la part de Martin. alors mon père n'est pas suffisamment suffisamment comme moi. Moi, j'aimerais avoir un père plus américain qu'il est, d'accord ? Et donc, cette scène, elle se passe en 2004, d'accord ? Donc, 2005, comme vous pouvez le voir dans l'extrait. Donc, quelles sont vos hypothèses ? Comment perçoit-il son père au fil du temps ? Par exemple, aujourd'hui ? Pourquoi j'ai posé cette question ? D'accord ? Vous avez lu le roman dans son intégralité, d'accord ? Mais mes étudiants ne vont jamais lire dans son intégralité. Je ne peux jamais leur demander ça. Ce n'est pas notre objectif, ça ne sert à rien. Je veux juste travailler sur deux extraits, ils ne connaissent pas le contexte et je veux qu'ils réfléchissent. Je veux, j'aimerais qu'ils imaginent le roman, comment il évolue. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je l'ai fait parler, d'accord ? Chacun peut avoir une idée différente, une proposition différente. Et après, je leur donne des détails du roman. Je parle plus de Martin, de son destin à Paris, je parle plus de son père, de son destin à Slovakia, etc. D'accord ? Donc, voilà, c'était le premier document. Maintenant, on va travailler avec le document numéro deux, mais j'aimerais encore vous montrer qu'au-dessous de chaque document, j'ai bien indiqué le nom de l'auteur, le titre, l'intitulé du roman, les pages, la maison d'édition, etc. Tout ça, ces informations sont importantes sinon on ne peut pas analyser si on n'a pas ce genre d'informations. Et donc, quand on travaille avec le document numéro deux, c'est là où je commence à m'intéresser sur la nature du document. D'accord ? Donc, observer le document numéro deux, identifier sa nature et comparer-le avec le document précédent. Donc, ils ne le lisent pas, ils l'observent seulement. D'accord ? Donc, ils vont parcourir, ils vont voir que c'est toujours le même personnage, que c'est toujours le même roman, c'est presque le même endroit, c'est quelques pages plus tard. Donc, ils peuvent comparer maintenant. D'accord ? Donc, je pourrais peut-être passer la parole à Véronica. Vous êtes là ? Vous pouvez me répondre à cette question ? Identifier la nature et comparer-le avec le document précédent. Ah oui, je suis là. Je pense que ce document est plus concret sur le sujet de la vie de Martin que le premier. Le premier document était concrètement sur sa famille, mais le deuxième parle de sa vie en Paris, je pense, mais aussi son mémoire de son école et de quelques éléments de la régime socialiste en Slovaquie. Oui, parfait. Merci beaucoup, Véronica. Votre réponse me plaît beaucoup, mais j'aimerais quand même insister à ce que les étudiants répondent. Ils disent alors, Andréa Salaïova, c'est la première fois qu'on parle d'Andréa Salaïova, c'est un roman d'Andréa Salaïova. Les étudiants peuvent voir que le nom de famille est bien slovaque. Ils voient bien que le titre est anglais, mais le livre, il est en français, donc on parle aussi de ces aspects, d'accord ? Donc, c'est à ce moment-là où je leur dis qu'il y a Andréa Salaïova et qu'il ne s'agit pas d'une traduction, mais d'une œuvre qui est écrite en langue française, donc j'explique le parcours d'Andréa Salaïova. Après, ce document, il me paraît plus intéressant à travailler en ce qui concerne la grammaire, la syntaxe, etc. Donc, je pose des questions, il s'agit toujours des questions de compréhension écrite, mais je pose des questions qui sont liées aux phrases qui sont un petit peu plus compliquées où je pense que les étudiants pourraient avoir des difficultés où je pense qu'ils ne sont pas sûrs de comprendre, d'accord ? Donc, lisez le texte et répondez aux questions suivantes, vraies, fortes ou on ne sait pas. Je vous laisse lire les questions ou je les lis avec voix après je vous montre l'extrait. Donc, la première, le personnage principal est satisfait de la manière dont sont organisées les funérailles de la première des trois personnes décédées évoquées dans l'extrait. J'ai reformulé, d'accord ? Je n'ai pas utilisé les mêmes mots qui sont utilisés dans le texte. Dans le texte, on ne parle pas des funérailles, d'accord ? On n'utilise pas le mot décédé, donc ils doivent deviner, d'accord ? Donc, on va travailler sur les funérailles. Donc, je connais un peu la racine latine, alors je vais chercher dans le texte quelle phrase parle des funérailles. Radka, vous êtes là ? Vous pourriez me répondre à cette question ? Radka n'est pas là, mais je pense Anka, elle est là. Je cherche dans le texte. Je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai ? Exactement, je suis d'accord, c'est vrai. Mais vous pouvez indiquer l'endroit où on en parle ? Vous pouvez lire la phrase ? Grâce à laquelle vous avez pu répondre ? Oui, Martin avait été très impressionné, par exemple. Oui, par exemple. Oui, on pourrait lire aussi la phrase précédente, celle qui suit, exactement, mais c'est bien ça. D'accord ? Donc, la question suivante, c'est les scènes liées à l'expression des condoléances des jeunes écoliers slovaks revenaient régulièrement à l'esprit de Martin. Alors, de nouveau, on cherche l'endroit où… c'est aussi vrai. C'est vrai aussi, vous pensez ? C'est faux. Qui dit faux ? Je ne vous vois pas, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer pourquoi c'est faux ? Il dit quelque part qu'il n'y pense pas souvent, mais je ne peux pas le… je ne le vois pas maintenant, je dois le trouver. Ici, c'était curieux comme tout cela défilait dans la tête de Martin avec une telle clarté. Il n'avait jamais repensé à cette roi photo au ruban noir, à cette roi dignitaire mort depuis si longtemps. Il avait enfui si loin en lui, tout se passait. Voilà. Alors, je suis d'accord avec la réponse, c'est faux. La troisième question, dans la troisième phrase, les sentiments que le protagoniste a gardés à l'égard de la doctrine politique de sa jeunesse sont chaotiques et très négatifs. Je pense que sa information n'était pas mentionnée dans le texte. Oui, en partie, en partie, cette information a été mentionnée et en partie, ce n'est pas vrai. D'accord ? Donc, moi, je suis d'accord avec la réponse, on ne sait pas. On ne sait pas exactement. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est à peu près cette partie qui en parle. Les gens avec des idées ne préconçues sont partout, les siennes, par contre, étaient toutes dépousues. D'accord ? Ça veut dire que chaotique, peut-être, c'est un peu chaotique, mais ça ne veut pas dire que tous, tous, disons, tous les souvenirs soient négatifs. D'accord ? Donc, la réponse correcte, ce n'est pas vrai. La question numéro 2. Quatre noms russes apparaissent dans les souvenirs du personnage principal. Relevez-les et dites qu'elle est leur dénominateur commun. Indiquez ensuite celui qui se distingue des autres par une prise de conscience du retard économique de son pays. Si je peux. Allez-y. Ce sont Brezhnev, Andropov, Tchernienko et Gorbatchev. Très bien. Ils étaient les secrétaires généraux du Parti communiste de l'Union soviétique, je pense. Je pense que c'était Gorbatchev qui le quatrième qui a pris une conscience du retard économique. Oui, exactement. Donc, vous les avez énumérés tous les quatre dans l'ordre comme ils font. On commence par Beresnien et on termine par Gorbatchev. Exactement, d'accord ? Donc, vous connaissez les noms, d'accord ? Vous, surtout les Slovaques, les Polonais, ça fait partie de notre histoire. Donc, les noms, on les connaît bien. Donc, on sait retrouver les noms russes assez rapidement. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est de trouver leur dénominateur commun. D'accord ? J'ai utilisé cette expression. Alors, on l'utilise en Slovaque, c'est lié en mathématiques. Donc, on cherche quelque chose, un élément qui est en commun. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ces quatre personnes ont en commun ? Ce que vous savez bien que c'était, disons, les représentants, les hauts fonctionnaires de l'URSS. Mais, normalement, je pense que les étudiants ne seraient pas en mesure de dire que c'était, disons, les chefs du Parti communiste. D'accord ? Ils cherchent l'élément. D'accord ? Le chef d'État, actuellement, dans les systèmes démocratiques, la notion chef d'État n'est pas exactement pareille que dans un pays qui est communiste avec une idéologie communiste. Donc, disons, ils étaient les chefs du Parti communiste et ils étaient à la tête du pays à cause de ça. Voilà. Très bien. Merci. Et je suis d'accord aussi avec l'information que c'est Gorbachev qui est différent. Il est différent par une prise de conscience du retard économique de son pays, mais ce n'est pas indiqué dans mon texte. C'est une information que j'ai rajoutée. D'accord ? La question numéro 3. Quelques mots d'origine russe sont utilisés dans les propos de Martin. Retrouver les trois pouvant être associés aux définitions suivantes. Alors, je vous laisse d'abord lire ces expressions, ces définitions. La première, restons sur la première. C'est... Je ne sais pas comment on le lit en français mais trotskisme. Trotskisme, d'accord, il y a un adjectif. Voilà, c'est ça. C'est le mot qui est utilisé par les français assez souvent, même si on a vécu pendant des décennies dans le système ce terme, on n'utilise pas. Mais c'est bien ça, d'accord ? Donc, l'adjectif, vous l'avez trouvé. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est c'est un adjectif qui est relatif à un courant politique de type marxiste et on cherche le nom, d'accord ? Donc, ça me permettrait de parler de la personne elle-même, Léon Trotsky. Léon Trotsky et je pourrais expliquer aux étudiants qui était Léon Trotsky, pourquoi il était important pour l'URSS, pour le monde, etc. D'accord ? Donc, la définition B, je vous laisse lire cette définition. Ça peut être Consomor ? Oui. Attention à la prononciation Consomor, d'accord ? Consomor, voilà, très bien. Consomor. est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez l'équivalent français pour dire parce que Consomor, c'est un acronyme, d'accord ? Une abréviation, d'accord ? Une abréviation qui signifie quelque chose. En français, ça signifie Union de la jeunesse communiste, d'accord ? Et c'est la forme du mot qui est intéressante. Ça me permettrait de travailler un peu sur les acronymes, sur les abréviations. Je pourrais expliquer aux étudiants ce que c'est un acronyme. Donc, il s'agit des lettres initiales ou des premières syllabes de chaque mot qui font partie d'une expression. communiste tches qui ça veut dire il y a trois syllabes comme sans mort. Voilà. La troisième définition, allez-y. Je pense que c'est apparatchik. Voilà, exactement, le mot c'est apparatchik. Voilà. Si vous regardez la définition, si on définit l'apparatchik, donc, on dit quelque chose d'autre. Mais moi, je ne voulais pas que ça soit clair immédiatement. Je cherchais, je voulais trouver une définition un peu plus compliquée. C'est pour ça que j'ai choisi désignant aujourd'hui par extension toute personne qui profite. Donc, la définition que vous pouvez voir ne concerne pas le régime précédent et elle est liée au régime précédent mais elle concerne la vie de nos jours. Apparatchik, très bien, la réponse correcte. La question numéro 4. Après la révolution de 1917, de nombreux russes ont fait leur apparition dans de multiples langues, y compris le français, pour qualifier des choses totalement nouvelles et des notions spécifiques à la Russie, l'URSS ou à la politique russe, soviétique. C'est notamment le cas de la snorce, perestroïka ou samizdat. Associer deux éléments de la liste ci-dessous à chacune de cette trois expressions. D'accord ? Voilà, il y a six éléments et il y a un tableau où vous pouvez mettre pour chacune des expressions deux éléments de cette liste. Et cette fois-ci, je vais choisir un étudiant polonais ou français parce que je pense que ce n'est pas difficile pour eux non plus. Est-ce qu'il y a un étudiant polonais qui aimerait répondre à la question ? Matzeis Leszak vous aidera ? Oui, oui, je suis là. Je vais essayer. Alors, si je me souviens bien, c'était système clandestin de circulation des cris ou la liberté d'expression. Les deux. D'accord. Voilà, vous avez trouvé deux éléments qui correspondent à la notion de grâce. Merci. Vous pouvez essayer avec Perestroika, s'il vous plaît ? Oui, c'était la restructuration économique et réforme sociale. Oui, exactement. Très bien. Merci. Et pour la troisième ? C'était en œuvre émettant une critique à l'égard de l'autorité et transparence des institutions et des décisions. Oui, oui, je pense, je pense, excusez-moi, deux secondes, je n'étais pas présente avec vous, mais je pense que vous avez bien répondu. Voilà, un exercice qui n'est pas facile parce que c'est un exercice où on demande d'associer, d'accord, le vocabulaire qu'on maîtrise, mais on le maîtrise de manière passive, d'accord, on comprend, mais on ne sait pas expliquer, peut-être, c'est difficile. Donc, si on associe, ça nous aide et après, on peut créer d'autres exercices après qui sont liés aux notions évoquées. Voilà, l'exercice numéro 5. En vous référant à vos connaissances intérieures, retrouvez le nom de la courte période de libéralisation du pays évoquée dans le texte, nommez ensuite celle qui a succédé à cet assouplissement du régime afin de donner davantage de place à la ligne conservatrice du Parti communiste. Choisissez ensuite parmi les définitions ci-dessous celles qui correspondent le mieux à cette situation. Je pense que cette fois-ci je pourrais passer la parole à un étudiant, étudiante en France, par exemple Noémie. si Noémie n'est pas là, je passe la parole à Jeannetta. Oui, je suis ici mais je dois encore réfléchir. Oui, je vous laisse. Je peux peut-être vous montrer encore une fois le texte. Est-ce que vous voulez voir la question ou le texte, Jeannetta, dites-moi. Le texte. Voilà, le texte. Si je peux dire. Oui. La première, la période de libéralisation, c'était le socialisme à visage humain. Voilà, alors ce qui est évoqué dans le texte, c'est ça, le socialisme à visage humain. D'accord? Mais c'est une expression pour expliquer l'assouplissement mais la période, elle ne s'appelle pas comme ça, mais ça peut vous aider. Cette expression a été utilisée par Dubček pendant cette période qui est appelée comment? Le printemps de Prague. Et voilà, le printemps de Prague. D'accord? Donc, cette période de libéralisation, on en parle dans le texte mais on ne prononce pas le nom. D'accord? C'est le printemps de Prague, notamment. Et après le printemps de Prague, il y a un énorme changement et la période s'appelle différemment et s'appelle le mot n'est pas mentionné dans le texte mais il faut chercher grâce à cette définition. Vous lisez toutes les trois. Et vous essayez de me dire comment on appelle la période qui arrive après le printemps? de normalisation. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Une période de normalisation. Voilà, c'est la période de normalisation, exactement. Et en slogan, on écrit comment le mot normalisation? Avec Z. Avec un N, N majuscule. Je pense qu'en français on devrait faire pareil mais les français sont moins stricts avec les majuscules et minuscules parce que c'est un moment d'une période concrète de normalisation. Voilà. Donc, il y a trois définitions. Vous pensez laquelle correspond le mieux à cette période? La troisième définition? Oui, vous pouvez la lire s'il vous plaît. Le fait de rétablir de manière autoritaire des structures sociales et politiques que des mouvements sociaux avaient déstabilisé? Exactement. Et vous pensez que les deux précédentes ne concernent pas du tout l'expression normalisation? La deuxième pourrait. Oui, exactement. Et la première. Et la première aussi. D'accord. Toutes ces trois définitions qui sont tirées du dictionnaire Larousse définissent le mot normalisation. Mais la première, c'est dans le sens général. Normalisation, c'est une procédure de standardisation. Et les deux suivantes concernent l'action de rendre normal. Mais normal, la troisième, de manière autoritaire. donc normale, entre guillemets. D'accord. Voilà. Vous avez très bien répondu à la question numéro 5. Et maintenant, la question numéro 6. Les années 1920, 1948, 1967, 1968 et 2005 servent de point de repère à la description de la famille de Mardy. en vous référant au texte et à vos connaissances intérieures sur le sujet, dites à quels événements historiques correspondent cette date. Voilà. La première partie, ça veut dire on cherche dans le texte parce que dans le texte, on trouve quelques informations liées à chacune des années évoquées. mais vous devez en rajouter d'autres, d'accord, ce que vous savez encore sur ces années. D'accord ? Donc, c'est la première partie de la réponse. Je vous laisse répondre d'abord à ça. Je vous montre le texte de départ. Donc, je répète 1920, 1948, 67, 68, 2005. Allez-y, cherchez dans le texte. Je pense qu'en 1920, la sœur de grand-mère a déménagé aux États-Unis. Voilà, très bien. En 1948, le parti communiste a gagné des élections. Oui. Puis, 1968, c'était quand les Russes ont arrivé en Tchécoslovaquie. C'est en 68. 67, c'est le début de l'assouplissement du régime. Le printemps de Prague culmine en 68 et cette période est terminée, comme vous dites, par l'invasion des armées soviétiques. Voilà. Très bien. Et il vous reste encore une année et c'est 2005. C'est regardé dans le premier paragraphe de l'extrait. les magasins n'étaient ouverts non-stop. Oui, mais est-ce qu'en 2004, ils n'étaient pas ouverts non-stop ? 2010, ils n'étaient pas ouverts non-stop ? Oui, cette information, elle est indiquée comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement en 2005 que les magasins étaient ouverts. Pourquoi ils parlent de 2005 ? Est-ce que Slovaquie, le pays, étaient membres de l'Union européenne ? Oui, cette année, elle est importante aussi pour ça, mais attention, c'est 2004, donc c'est une année après l'adhésion de la Slovaquie à l'Union européenne, mais on parle bien du début de la période européenne de la cour d'histoire de la République Slovaque, mais 2005 parce que probablement cet événement se passe, Martine, et la vie et cet épisode de vie se passent en 2005, peut-être, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Il compare, il compare. Oui, c'est justement l'année où Martine arrive dans son pays natal après dix ans d'exil, Voilà, mais vous ne connaissez pas le livre, vous devez juste deviner, réfléchir. 2005, mais pourquoi 2005 ? Parce que l'histoire se passe en 2005, il arrive en Slovaquie en 2005 et ce qu'il veut faire, il veut comparer l'évolution de son propre pays avec entre 48 et 2005, d'accord ? Voilà, très bien, super. Bien sûr, on pourrait continuer, moi normalement, j'aimerais profiter et j'aimerais poser d'autres questions, alors dites ce que vous savez encore sur ces années, etc., mais je pense qu'on n'est pas obligé de le faire maintenant, on va passer à la question suivante ou à la deuxième partie de cette question. À partir de tous ces éléments, rédigez ensuite un texte de 500 mots présentant l'histoire slovaque au 20e siècle afin de mieux faire connaître ce pays aux étudiants Erasmus francophones de votre université. Alors, je leur demande quelque chose qu'ils devraient faire à la maison, d'accord ? Ils devraient se documenter, ils devraient aller chercher des informations et ils devraient écrire un texte en français et pas un texte qui n'a pas d'objectif, ce texte, de voir cet âge à un objectif concret, ils devraient présenter l'histoire slovaque de leur propre pays aux étudiants Erasmus francophones qui n'en savent rien, d'accord ? Donc, c'est ce que je leur demande souvent, je les mets dans des situations concrètes et ils doivent se débrouiller, ils doivent être capables de présenter le pays au niveau international. Voilà. Donc, c'est un travail écrit, je continue dans la question numéro 7, quelle place pourrait être attribuée à l'immigration dans cette présence représentation. Quelle est l'importance de ce phénomène pour l'identité nationale slovaque ? D'accord ? Donc, ces deux extraits parlent de l'immigration, mais ce n'est pas ce qui est dominant, d'accord ? Ces deux extraits parlent plutôt des, disons, des années de changement, des années les plus importantes de l'histoire slovaque au XXe siècle, les moments clés, les moments clés du point de vue politique, d'accord ? Mais quand même, on peut y trouver des éléments importants pour l'immigration. Pourquoi l'immigration ? Le sujet de notre projet, c'est migration. Mais migration, c'est un mouvement des populations qui a deux sens, quitter et venir, d'accord ? Dans les cours de géographie en Slovaquie, on travaille beaucoup sur cette notion. donc les Slovaques sont habitués de faire la différence, émigrer, immigrer, d'accord ? Donc, ce qui est important pour nous, pour l'identité slovaque, c'est cette émigration, d'accord ? Ça fait partie de l'identité slovaque. C'est un sujet qui est très important et j'aimerais que les étudiants slovaques expliquent ce phénomène à leurs amis français polonais. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait parler du phénomène d'émigration ? Est-ce qu'il y a Barbara ou Anka, Radka ? Vous pouvez expliquer pourquoi le sujet d'émigration est important ? Quelles étapes d'émigration font partie ? Oui. Bonjour. Donc, si je peux parler plutôt de la période des années 20 au début du 20e siècle, en 1920, c'était plutôt d'émigration à cause des raisons socio-économiques et la plupart des gens n'auraient à l'époque en partie vers les États-Unis, au Canada ou en Australie, mais aussi en Boivodin ou en Hongrie. Cette période a touché aussi ma famille où ma grand-mère, elles étaient deux enfants et donc le fils aîné avec son père est parti en Argentine. Donc, ils ont le choix soit d'aller en Amérique du Sud ou du Nord et ils ont choisi alors Amérique du Sud ou alors ce n'était pas comme ils ont prévu de gagner leur vie et le grand-père est revenu le père est revenu seul sans le fils qui a resté là-bas et fondé sa famille. Sinon, il y en a aussi des immigrants qui sont partis soit en France ou bien dans une partie tchèque de l'ancienne Tchécoslovaquie pour les raisons d'éducation ou de pouvoir d'avoir de meilleures possibilités professionnelles. Et aussi qu'elles ont ils ont parti en Serbie, Croatie, Hongrie ou aussi en Roumanie dans cette époque où ces minorités sont aussi les représentants dans les municipalités et des instances régionales et les Slovaques disposent des institutions dans le domaine éducatif dans la langue slovaque aussi là-bas et il y en a aussi des lieux culturels qui sont dans la langue en fait slovaque. communautaire étrangère résoudre d'un changement des frontières en fait lors de l'enfondrement d'Autriche hongroie à la fin de la première guerre mondiale. Et cette situation ressemble à des années 1993 où la Tchécoslovaquie a s'effondré. merci merci beaucoup Barbara j'aimerais ajouter encore quelques informations pour que ça soit vraiment clair la Slovaquie est un pays plutôt petit d'accord parmi les plus petits de l'Union Européenne il y a seulement 5 millions et demi d'habitants d'accord donc et si on parle de cette population qui a émigré donc actuellement on compte officiellement selon les statistiques officielles 2 millions de Slovaques résidant à l'étranger d'accord donc c'est un chiffre qui est énorme par rapport aux habitants de la Slovaquie actuelle donc c'est aussi pour cette raison que l'émigration fait partie très importante de l'histoire de jeunes états Slovaques pour vous expliquer actuellement les expatriés c'est une richesse pour les pays pour les pays qui sont développés pour les pays qui sont en développement on appelle ça la diplomatie de diaspora les états les gouvernements cherchent à entrer en contact avec les expatriés qui vivent à l'étranger donc c'est plutôt récent un phénomène plutôt récent mais la Slovaquie a entretenu depuis toujours des relations avec des Slovaques résidents à l'étranger il y a même dans la constitution de notre pays la constitution slovaque un paragraphe qui parle de cette obligation de l'état de s'occuper de ses expatriés donc c'est notamment l'article 7a de notre constitution qui en parle donc pour être vraiment clair donc j'aimerais dire qu'il y a une institution officielle officielle qui s'appelle le Bureau pour les Slovaques résidents à l'étranger une institution qui a été créée en 2006 et dont l'objectif c'est d'être en contact avec les expatriés de les soutenir de les aider à maintenir leur identité nationale de les aider financièrement pour garder leur culture leur langue pour publier des articles pour avoir leurs propres médias nationaux etc. D'accord donc l'émigration elle a joué un rôle important d'accord donc il y avait plusieurs vagues Barbara vous a expliqué la vague la première vague ou les premières vagues c'est la fin du 19e et le début du 20e siècle comme elle a dit la raison principalement c'était c'était les raisons socio-économiques donc les Slovaques ce que je veux dire les Slovaques ils ont une expérience avec la migration d'origine socio-économique c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui mais les Slovaques ont cette expérience uniquement avec les Slovaques qui ont quitté leur pays et n'ont pas d'expérience avec les étrangers qui viennent sur le sol c'est pour ça que le sujet aujourd'hui il est très disons sensible il est très médiatisé c'est pour ça qu'on parle souvent de la Slovaquie ou des pays du groupe de Vizgrat donc Tchéquie Pologne Slovaquie Hongrie dans les médias européens ou internationaux donc les premières vagues étaient liées aux raisons socio-économiques et puis il y avait une étape où les raisons étaient politiques bien sûr et c'est l'immigration qui est liée à deux extraits que nous venons d'analyser donc j'aimerais demander à quelqu'un aussi à une des étudiantes de mon groupe si elle pourrait parler un petit peu sur les raisons ou sur la période de l'émigration politique est-ce qu'il y a quelqu'un je ne sais pas par exemple moi je peux continuer avec la description de la période après 1948 en février 1948 les communistes ont forcé d'autres parties politiques de la coalition du gouvernement tchécoslovaque à partir le 25 février le président de la tchécoslovaquie monsieur Edouard Benej a cédé aux revendications communistes les élections les élections les élections de mai ont été truquées pour assurer la victoire excusez-moi vous dites les élections excusez-moi de mai vous pouvez préciser l'année s'il vous plaît quelle année les élections années 1948 oui allez-y ont été truquées pour assurer la victoire du parti communiste la tchécoslovaquie est devenue un état de parti unique le terme introduit par le parti communiste étayant la nationalisation et la collectivisation le régime totalitaire prenne des décisions sur l'économie la société les citoyens les citoyens qui n'étaient pas d'accord avec je pense qu'on vous a perdu on n'entend plus le régime avec la possibilité émigraire même si on est 8 à 1905 23 000 23 000 tchécoslovaquie le nombre exact de personnes qui ont émigré de Slovaquie n'est pas que nous excusez-moi je suis désolée d'être obligée de vous couper mais le son est vraiment mauvais ça coupe alors on n'entend pas grand chose avant au début moi j'entendais tout mais maintenant ça pose des problèmes alors je vous prie de m'excuser mais je je vais finir à votre pas si vous me le permettez alors la TK elle essaie d'expliquer les raisons les raisons de l'immigration politique qui commence en 48 et qui se termine en 89 elle essaie de donner des statistiques si j'ai bien compris elle veut montrer combien de personnes ont quitté leur pays mais attention dans cette période on parle de l'immigration illégale on n'avait pas de statistiques précises ces statistiques on les a faites après après la chute après la chute du régime si vous voulez comparer le nombre de Slovak qui ont quitté le pays selon les vagues donc bien évidemment les premières vagues concernaient le plus grand nombre de Slovak qui ont quitté le pays les frontières elles étaient ouvertes et la pauvreté elle était énorme donc ils cherchaient à trouver un travail pour aider leur famille sur place d'accord il y a beaucoup d'ailleurs il y a beaucoup d'oeuvres littéraires qui parlent de cette période de cette période donc pour notre culture pour notre identité pour notre histoire donc il s'agit d'un phénomène très important donc on a ce qu'on appelle la chute du système communiste en 89 mais l'émigration se poursuit on a ce qu'on appelle de nouvelles vagues d'émigration il y a d'autres dizaines de milliers de Slovak qui quittent le pays est-ce que Véronika vous êtes là et vous pourriez dire quelque chose sur ça oui bien sûr maintenant je voudrais parler sur le sujet de l'émigration après l'année 1999 le régime politique en Slovaquie a considérablement changé cette année la révolution des velours qui a apporté la démocratie à eu lieu en Slovaquie la Slovaquie a une expérience de l'émigration plutôt que de l'émigration comme mes collègues l'ont déjà dit et la cause de l'émigration Slovaque était principalement pour des raisons économiques et politiques jusqu'à ce moment l'émigration continue malgré ce changement du régime après l'ouverture des frontières l'émigration des Slovaques s'est poursuivie notamment vers les pays d'Europe occidentale et de nouvelles destinations étrangères la Grande-Bretagne l'Irlande le Danemark et la Norvège la Norvège représentent des nouvelles destinations pour les émigrants slovaques en particulier pour les plus jeunes générations cependant ces personnes continuent de s'instérer à leur culture et leur langue si elles retournent en Slovaquie pour la Slovaquie des nouvelles opportunités d'émigration ont été ouverts en adhérent à l'Union Européenne en 2004 l'Irlande et le Royaume Unis ont ouvert leur marché du travail aux nouveaux membres environ 8000 Slovaques vivent en Royaume Unis en 2004 et il y avait déjà 51 000 Slovaques en 2010 l'ambassade de Slovaquie en Irlande évalue cependant le nombre de ses ressortissants entre 25 et 27 000 personnes Merci Vélonica excusez-moi c'est peut-être pas très gentil de ma part mais le temps passe je devrais bientôt passer la parole à ma collègue Madame Provensova alors si vous permettez je vous interrompe voilà donc Vélonica nous montre les raisons et le contexte de nouvelles vagues migratoires après la chute du régime communiste donc vous voyez bien qu'on parle toujours de l'immigration ce qui change la situation c'est 2004 donc l'année de l'adhésion de la Slovaquie à l'Union Européenne où on commence à parler de l'immigration c'est pas parce que ça nous touche pour vous dire en Slovaquie on dit souvent que la Slovaquie est un pays culturellement assez homogène je ne sais pas si c'est suffisamment politiquement correct pour les Français mais en Slovaquie on dit ça c'est pour dire qu'il n'y a pas d'immigration pour le moment en Slovaquie si vous regardez les statistiques et vous comparez la Slovaquie aux autres pays de l'Union Européenne nous sommes les derniers en ce qui concerne le nombre d'immigrés ou le demandeur d'asile pourquoi je parle de ça je dis que la situation a changé que nous avons une nouvelle situation l'Union Européenne connaît les vagues migratoires elle se retrouve en crise parce qu'il y a des pays qui veulent soutenir et aider les gens qui viennent à l'Union Européenne et d'autres qui refusent la Slovaquie était souvent critiquée avec d'autres pays du groupe de Vizka de vouloir refuser ces migrants et de refuser les quotas etc donc il y avait une énorme tension pourquoi je parle de ça parce que le sujet qui pourrait intéresser moi mes étudiants et sur lesquels je travaillerai c'est ça ce que je ferai c'est l'analyse du discours politique donc je chercherai des extraits des médias des médias Slovaques qui sont traduits en français parce qu'il y en a on en trouve je chercherai des extraits des journaux français et on analyserait quel est le discours médiatique on chercherait à trouver des similitudes des différences etc parce qu'il faut comprendre ces différences interculturelles et on chercherait ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai comment on pourrait interpréter les choses et on ouvrirait sans doute le problème de populisme parce que si on parle de l'immigration en Slovaquie c'est un sujet politique mais c'est surtout les partis populistes qui en vivent qui en parlent qui en font un sujet un sujet pour les élections que ce soit présidentielle ou législative etc alors si Anka elle est là je pourrais lui passer la parole vite fait pour expliquer pourquoi la Slovaquie se comporte de telle manière merci bonjour à tous c'est vrai que certains pays européens créent une atmosphère je veux dire hostile pour décourager les migrants des demandeurs d'avis et malheureusement c'est clair qu'on voit Pologne République Tchèque et Slovaquie refusent de participer à l'accueil européen des réfugiés selon moi l'histoire permet de comprendre parce que ces quatre pays qu'on appelle Visegrad ont été longtemps occupés par des grands empires et cela a donné naissance à l'obsession d'échapper à la soumission et en vivant sur un continent apparemment unifié on oublie les différences propres qui séparent ce qu'on appelle la nouvelle Europe et la vieille Europe une première différence entre la vie et la nouvelle Europe se retrouve dans une expérience coloniale parce qu'aucun pays de l'Europe centrale n'a posé a fait partie d'un empire autremer mais presque tous les membres de l'Union européenne en Europe occidentale ont été des puissances coloniales bon pas le Luxembourg je pense mais oui excusez-moi vous dites tous les pays donc ce n'est pas bien le cas et je pense qu'on va trop loin dans l'histoire donc si vous me permettez je reprends la parole merci merci c'est ça vous avez bien parlé de l'hostilité de nos pays et cette hostilité elle existe et il faut la comprendre il faut l'expliquer mais il faut comme vous avez parlé lundi dernier vous avez dit vos opinions sur le roman et sur l'interprétation de notre passé communiste et vous avez dit que l'auteur le voit peut-être trop noir et blanc je pense que le sujet de migration comme tel qu'il est vraiment interprété par les hommes et les femmes politiques dans notre région il faut qu'on soit critique aussi et qu'on montre que rien est noir et blanc et il faut montrer pourquoi les gens de cette région réfléchissent comme ça et surtout il faut faire des différences donc les générations plus âgées voient la problématique différemment et les jeunes complètement différemment d'accord les jeunes Slovaques Polonais Tchèques Hongrois ils sont déjà européens donc il faut montrer aussi ces différences générationnelles voilà alors pour conclure le sujet alors le sujet migration il me convient parfaitement d'accord c'est un sujet que j'évoque assez souvent parce que l'actualité politique et médiatique le demande mais ce qui est nouveau pour moi c'est disons le fait qu'on peut se servir des extra-littéraires même pour les cours de force j'ai jamais pensé à ça et pour être ouverte j'ai trouvé une vraie mine d'or d'accord donc je vous ai montré deux extraits de ce roman mais j'aimerais dire que j'ai cherché aussi d'autres mais j'ai cherché des traductions pour moi deux livres qui suivent j'ai encore trouvé vous proposer le document numéro 3 et le document numéro 4 mais ces deux extraits ne concernent pas le roman le roman le roman est mais j'ai cherché des autres possibilités et j'ai trouvé des jolies traductions des romans et ces extraits me plaisent encore plus je vois beaucoup plus de possibilités de travailler pour analyser les extraits de trouver des informations ou des liens interculturels on n'a plus suffisamment de temps pour travailler sur ça mais si ça vous intéresse vous pouvez regarder chez vous les noms de ces romans sont indiqués au-dessous des documents j'aimerais encore dire que le traducteur c'est Nicolas Gui notre ancien collègue il a travaillé avec nous il y a à peu près 10 ans c'était notre lecteur qui parle parfaitement slovaque et qui actuellement travaille en tant qu'interprète à Bratislava dans la capitale et c'est par son intermédiaire que j'ai appris sur cette traduction et c'est grâce à lui pour la première fois que j'ai pensé à utiliser les extraits littéraires pendant mes cours mais j'ai jamais osé j'ai essayé vraiment après avec grâce à notre projet alors je gênerai remercier à mes collègues de la faculté de lettres parce qu'elles m'ont intégré dans l'équipe même si vraiment mon profil est assez éloigné du là et je remercie mes collègues français mes collègues polonais parce que les activités qu'elles ont pratiquement que des femmes qu'elles ont faites dans le cadre de ce projet étaient remarquables alors je vous remercie pour votre attention ce que je vous propose c'est de faire une petite pause si Catalina elle est d'accord une pause de 10 minutes 4k ça te va oui même oui on peut on peut se retrouver à 16h moins le quart si ça convient à tout le monde c'est ce que je proposerais parce que cette première partie a été très bien et ça a été très chargé d'informations donc une petite pause de 12 minutes pour aller on recommence à moins le quart voilà alors vous pouvez vous déconnecter si vous désirez je reste connectée je m'occupe de tout ce qui est technique et on se voit à 45 merci à tout à l'heure merci Maria merci merci beaucoup merci Maria